Cette semaine on va parler de news jouets et également de beaucoup de news média dessin animé c'est ce qu'on va retrouver dans la vidéo nouvelle de la semaine Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter Le sommaire sera en description de cette vidéo N'oubliez pas que si cette vidéo vous plaît, laissez un petit pouce positif avant de partir et on est parti avec les news de la semaine Ken Christensen nous partage ces dessins qui ont servi à faire le prototype de Tigatron Kingdom Le mode animal ressemble à un gros chat comme le serait un tigre blanc et on a bien sûr le mode robot stylisé et une photo d'un dessin de coupe de côté qui vont permettre donc de faire Tigatron et qui avait beaucoup plus de rayures visiblement sur ces dessins Eric Siebenaler qui a travaillé sur le dessin animé Cyberverse nous partage également des croquis qui ont servi pour le design de Cyberverse Sludge, le Dinobot dans la série Dinobots Unite L'année dernière dans une des premières news de cette chaîne YouTube on parlait de l'annonce de deux dessins animés dont un sur Nickelodeon pour l'année suivante et bien ça y est, on est en 2022 et on a donc droit à la présentation officielle de nouveaux dessins animés pour enfants Transformers Earthspark L'année dernière on évoquait que les Transformers Autobots et Decepticons seraient rejoints par une troisième race de Transformers Personnellement je tablais sur les Minicons Et bien on aura le droit à des Transformers tout simplement nés sur Terre Earthspark sont des Transformers qui vont donc naître sur Terre et qui vont bien sûr protéger des enfants qui feront partie de l'aventure Une série de plusieurs épisodes prévus sur Nickelodeon Et dans la bande-annonce on y aperçoit les versions Nickelodeon du coup de Optimus Prime Elite One et également Bumblebee de Doh On ne pouvait pas bien sûr oublier le chouchou des enfants Et il est très proche de sa version Cyberverse à en croire son look Avec très peu de fanfare on découvre également l'annonce de Transformers Bot Bot Un show qui sera diffusé à partir du mois de mars sur la plateforme Netflix Plusieurs épisodes sont prévus également Les petits objets qui prennent vie dans le centre commercial vont enfin avoir droit à leur cartoon Si vous ne savez pas ce que sont les Bot Bot Je vous remets le lien de quelques revues de Bot Bot que j'ai passées sur la chaîne en haut à droite et en description de la vidéo Passons aux nouvelles du film puisque Paramount a annoncé via son compte Instagram Que Transformers Rise of the Beasts est toujours prévu pour l'année prochaine Et que c'est le premier film d'une nouvelle trilogie Donc il y aura bien trois films qui vont être au moins dans la même continuité Rise of Beasts est le premier Paramount a également confirmé qu'un nouveau film en mode images de synthèse dessin animé Était également prévu pour l'année prochaine On n'a pas plus d'infos sur ce film Mais à l'origine Hasbro et Paramount avaient évoqué un grand dessin animé Qui se passe sur Cybertron au début de la guerre Ça c'était l'année dernière On n'en sait pas plus depuis A suivre Avant de continuer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau Et que vous voulez voir d'autres vidéos relatives aux Transformers Vous pouvez également aider et contribuer financièrement à la chaîne à partir de 1€ En faisant un tour sur mon compte Utip On a l'image d'un nouveau jouet Optimus Prime pour enfants Au format One Step ou Big Step avec quelques étapes de conversion Un bon mode robot et un gros mode camion C'est une nouvelle figurine Bumblebee Cyberverse Adventure Smash Changer Mais au cas où on fait un petit marche arrière quand même Cet Optimus ressemble beaucoup moins à Cyberverse Bumblebee Qu'à la version film d'Optimus Prime dans le film Bumblebee Serait-ce un jouet Rise of Beasts qui aurait été transféré dans la gamme Cyberverse Sachant que la gamme Cyberverse est censée s'arrêter et qu'il n'y aura plus d'épisodes Est-ce que certains jouets Rise of the Beasts vont être repackagés Cyberverse En attendant le lancement du film l'année prochaine ? Ce serait une supposition qui circule sur internet En tout cas on aura bien droit officiellement à cet Optimus Prime cette année Avec un packaging Cyberverse Le compte Twitter de Takara nous partage également des photos officielles Cette fois du produit final de Legacy Dragstrip Dragstrip est un des 5 Stunticons qui va former Menaceor dans la gamme Legacy C'est le premier qui est annoncé C'est la voiture de course au jaune Decepticon Qui est prêt à faire un carnage dans votre collection Avant de parler aux sorties jouets en magasin Parlons de la fermeture malheureusement d'un magasin Puisque le magasin jouets Club Paris Qui est placé à Richelieu de Rouault A annoncé sa fermeture définitive pour Mars C'est dommage parce qu'il y avait quand même des bons stocks qui étaient proposés Il y avait aussi quelques vendeurs Surtout un vendeur qui s'y connaissait bien en Transformers Donc bon courage surtout aux salariés en espérant qu'ils soient replacés dans d'autres magasins Et pour info c'est ce magasin qui avait sur Paris reçu la première vague Voyager Bulkhead et Blaster en Legacy que j'ai passé en revue il y a quelques semaines Bon courage et bon solde aux parisiens qui vont y faire un tour Magnetoys a reçu un restock de Black Zarak Le nouveau titan, premier titan de la gamme Legacy Select Un repeint et version modifiée de Scorponok Earthrise Ils ont également reçu un restock de Slammer Le Weaponizer de la gamme Kingdom Le tank compagnon de Metroplex Et ils viennent de recevoir leur premier stock de Tigatron Voyager Class Donc si vous ne vous l'êtes pas encore procuré vous pouvez le commander chez Magnetoys à un prix raisonnable Quelques promos également sur Amazon cette semaine Puisque le Leader Class Studio Series Grindor a une petite promotion Vous aurez aussi une promotion sur le Heartfire Select Le Target Masters Aussi un personnage exclusif au Japon à l'époque Et sachez qu'Amazon commence à rentrer des stocks de nouveaux personnages Comme Kingdom, Blaster ou bien encore Kingdom Terrorzor toujours en stock Je vous remets des liens d'achat comme d'habitude en description de la vidéo Fin des nouvelles de la semaine J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce positif avant de partir Que pensez-vous de ces annonces médias ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo N'oubliez pas également les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter Pour d'autres contenus, photos, vidéos ou news Et si vous le souhaitez N'oubliez pas que vous pouvez également financer la chaîne via uTip Ça permettra de financer de nouveaux formats Comme celui que vous allez voir certainement la semaine prochaine Mais je n'en dis pas plus Sur ce à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo